Le 11ème verset de la Sourate et Tariq dans le Coran fait référence à la fonction de retour cyclique du ciel, par le ciel doté de retour. Le mot employé dans le verset exprime la notion de cycle, de renvoi et de retour. Comme on le sait, l'atmosphère qui entoure la Terre est constituée de nombreuses couches. Chacune de ces couches joue un rôle important au profit de la vie. La recherche a révélé que ces couches ont pour fonction de renvoyer dans l'espace, ou vers la Terre, les matériaux ou les rayons auxquels ils sont exposés. La troposphère, atteignant 13 à 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau s'élevant de la surface de se condenser et de retourner vers la Terre sous forme de pluie. La couche d'ozone, à une altitude de 25 km, reflète le rayonnement nuisible et la lumière ultraviolette venant de l'espace, et les renvoie dans l'espace. L'ionosphère reflète les ondes radio émises de la Terre et les renvoie vers différentes parties du monde, tout comme un satellite de communication passif. C'est ce qui permet la communication sans fil et l'émission radiophonique et télévisée sur de longues distances. L'affirmation par le Coran de cette propriété des couches du ciel, que la science n'a pu découvrir que récemment, prouve une fois encore que le Coran est la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada L'un des faits concernant l'univers révélé dans les versets du Coran est que le ciel est fait de sept couches. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la Terre. Puis il tourna sa volonté vers le ciel et l'agença en sept cieux. Il connaît parfaitement toutes choses. Puis il tourna sa volonté vers le ciel qui était alors fumé. En deux jours, il les détermina en sept cieux et révéla à chaque ciel sa fonction. Le mot « cieux » qui apparaît dans de nombreux versets du Coran est employé pour désigner le ciel de la Terre ainsi que l'univers tout entier. Étant donné ce sens du mot, on voit que le ciel de la Terre, ou l'atmosphère, est constitué de sept couches. En effet, on sait aujourd'hui que l'atmosphère terrestre est constituée de différentes couches superposées. De plus, ces couches sont précisément au nombre de sept, comme le décrit le Coran. Dans une source scientifique, ce sujet est expliqué en ces termes. Les scientifiques ont découvert que l'atmosphère est constituée de sept couches. C'est un grand miracle que ces faits, qui n'auraient absolument pas pu être découverts sans la technologie du XXe siècle, aient été explicitement énoncés dans le Coran voici 1400 ans. Le Coran attire l'attention sur une fonction géologique capitale des montagnes. Et nous avons placé dans la Terre des montagnes fermes, afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec eux. Nous voyons que ce verset affirme que les montagnes ont pour fonction d'empêcher les chocs sur la Terre. Ce fait n'était connu de personne à l'époque où le Coran a été révélé. En réalité, on s'en est aperçu tout récemment à la suite des découvertes de la géologie moderne. Selon ces découvertes, les montagnes apparaissent à la suite des mouvements et des collisions d'immenses plaques qui forment les corse terrestres. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se plisse et forme des hauteurs et des montagnes. La couche inférieure continue sous le sol et présente une profonde extension vers le bas. Cela signifie que les montagnes comportent une partie s'étendant sous la Terre, aussi importante que leurs portions visibles sur la Terre. Dans un texte scientifique, la structure des montagnes est décrite comme suit. Là où les continents sont les plus épais, comme dans les chaînes montagneuses, les corps se s'enfoncent plus profondément dans le manteau. Dans un verset, ce rôle des montagnes est indiqué à travers une comparaison à des piquets. N'avons-nous pas placé la Terre comme un lit et les montagnes comme des piquets ? Autrement dit, les montagnes fixent les corse terrestres en s'étendant au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre, au point de conjonction de ces plaques. De cette façon, elles maintiennent les corse terrestres et l'empêchent de dériver sur la couche de magma ou parmi ces plaques. En résumé, on peut comparer les montagnes à des clous qui maintiennent ensemble des morceaux de bois. Ce rôle vital des montagnes découvert par la géologie et la recherche sismique moderne a été révélé dans le Coran voici des siècles comme un exemple de la sagesse infinie de la création divine.